bon ben on est le 1er avril pendant cette crise qu'on est écoeuré d'entendre parler puis qu'on est isolé donc là je me mets en frais de commencer parce que là il commence à faire plus chaud un peu je vais faire un cactus donc tu vois ces morceaux là c'est mon gros arbre que j'avais coupé j'ai fait des madriers avec donc là il est temps que je les utilise donc là je vais faire un cactus là dedans mais ça y prend un pied donc tu vois ici j'ai trouvé le centre ok j'ai fait la même chose à l'autre bout j'ai trouvé le centre là j'ai tiré une ligne de cordeau ok puis après ça avec mon écoeur donc je me souhaite une belle ligne donc ça ça va être toujours l'axe donc là je voudrais que mon pied ici il soit encastré dans mon morceau qui a cinq pouces de large donc je veux pour ça je vais utiliser en fait un paquet de traits avec ma scie ronde puis je vais tout nettoyer ça après comme ça je vais être sûr d'avoir la bonne profondeur ok donc on comprend le principe fait des petits coups de domaine qu'on casse ok tu vois qu'elle est enlevé ça et en passant j'aime bien mon ciseau ça vient de france c'est un cadeau que j'ai eu donc ça c'est le fun parce que c'est un ciseau à bois qui qui s'agisse super bien puis tu peux varger dessus à grands coups de marteau tu pourrais pas péter le manche c'est tout à en faire ce qui est le fun après ça quand tu brosses avec ta scie mécanique vroom 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 ben toutes les petites lignes ben tu t'arranges pour les laisser là tu sais en fait ça te donne une indication de la profondeur tu vois ça c'est toutes les petites lignes que j'ai fait avec ma scie ronde ben quand je brosse ben tu sais je m'arrange ça ici c'est le maximum que je vais aller là donc ça m'indique la profondeur c'est pour ça c'est ben 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 le fun ça bon c'est pas si mal si tu regardes c'est assez c'est assez papa dans maman ça donc pour relier mes morceaux ben je vais utiliser euh je vais mettre de euh on appelle ça des tire-fonds alors ça c'est l'ancêtre hein le clou hein ça on n'utilise plus ça pas en tout mais ça a fait la job pendant plusieurs années après ça on a utilisé les tire-fonds comme ça euh celui-là il est vieux là mais euh ça on a utilisé ça pendant plusieurs années aussi mais ça avait le désavantage de pas tellement tirer pis en plus euh il chauffait pis il pétait ça c'est vraiment gossant là aujourd'hui on utilise ça c'est la nouvelle génération ok c'est des tire-fonds euh avec euh la tête TORC je sais pas comment ça se dit en français ok donc là moi je vais en utiliser trois je vais en mettre deux petites mêmes pis un grand long dans le milieu donc dans les nouvelles générations de colle et colle urethane donc il m'en reste un peu donc euh je vais badigeonner ça là-dedans pis tu vas voir que ça colle en sacrament hé ça rime ce que j'aime bien pour ce genre d'ouvrage-là la colle gorilla c'est qu'elle elle gonfle des fois c'est vraiment pas le fun là mais dans ce cas-là ça me dérange pas qu'elle gonfle parce que t'sais mon truc il est pas euh t'sais c'est pas de l'ébénisterie là hein c'est c'est donc là euh ça va remplir toutes les petites euh euh aspérités c'est à peu près c'est là que je veux ça ça tire en masse OUAIS! HAHA! on va le mettre de boîte c'est l'eau c'est l'eau et voilà donc je vais pouvoir sculpter mon cactus hein ça va être cool cactus plus grand que moi ha 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 bon ben on va aller dîner ben regarde moi donc ben ça toi hein? il a de quoi inspirer quelqu'un là-dedans donc moi ok ça je veux partir ça ici ok je vais avoir le le truc central ici donc tu vois je me suis fait des lignes assez grosso modo là gros moso sodo gros moso assez grosso modo mais c'est sûr que quand je suivrai pas la ligne là je vais vider les... je vais d'abord couper ces bouts là en haut ok comme ça et puis après ça je vais rentrer dedans mais tu sais je vais en garder le plus possible C'est vrai comme ça là tu vois ça a quasiment déjà de l'air d'un cactus donc là il me reste juste à arrondir les trucs puis je vais peut-être lui donner un petit angle comme ça, oui donc je regarde le défaut, le bois les défauts de bois que j'ai ici comme là, j'ai vraiment une craque, donc elle je vais la bouffer parce que là je vais essayer de donner des courbes pour styliser styliser la patente ok, je continue ma scie donc tu vois, c'est rien de compliqué ça faire un cactus donc si tu veux te pratiquer avec ta scie mécanique c'est une bonne façon de s'amuser tu vois un cactus de 4 pieds de haut c'est aussi haut que moi c'est le fun parce qu'à soir je vais pouvoir chauffer au cactus donc là, j'ai pas mal terminé avec la scie à gaz que vous appelez vous, mes amis français une scie thermique alors là, je vais continuer avec la scie électrique ok, on sort de la scie électrique est où, ma scie électrique ? elle est ici elle est ici, ma scie ma scie est ici ok, on va vous montrer le petit bouton le bouchon steel au début, je les haïssais bien raides parce que ça prend un cours pour savoir fonctionner ça tu vois la petite ligne petite ligne ici petite ligne là, ça c'est quand c'est fermé ok, on l'ouvre comme ça petite ligne, on la tourne vers ici tu vois, une petite coche petite coche on ouvre ça ok bien important quand tu le remets de mettre ça vis-à-vis ici ok puis là vis-à-vis comme ça là tu tournes ça comme ça ok puis tu le fermes parce que si tu fais pas ça comme il faut tu vas le détruire ton bouchon steel ok donc là je suis habitué j'aime ça mais je t'avoue qu'on était content avec les autres bouchons normal mais ça a l'air qu'on est pressé dans la vie donc j'ai brossé un peu sur ce côté-là donc j'essaie de donner des petites courbes un peu parce qu'un cactus bon, bien on est le lendemain le 2 avril donc je vais continuer mon cactus donc tu vois c'est pas mal improvisé mon affaire parce que tu vois là j'ai décidé de donner une forme ronde ici en bas mais ça je le savais pas à matin que j'allais faire ça mais je trouvais que ça fait cool puis là c'est la partie le fun parce que là j'affine les courbes tu vois là je vais commencer les lignes tu sais les fameux traits là donc on voit vraiment c'est ça qui donne l'effet cactus donc tu vois ici j'ai fait sauter un nœud donc là ce que je vais faire c'est que ici je vais je passerai pas je ferai pas de traits dedans là ils savent pas ils sauront pas le lit tu vois là j'ai terminé les deux côtés hein les deux côtés de mon cactus là je vais passer la sableuse dessus donc je suis vraiment à la mode du jour puisque les masques sont à la mode de ce temps là mais moi je peux pas en respecter de poussière si j'ai respecté de la poussière ça va pas bien naturellement j'utilise ce merveilleux outil hein la batterie ça va bien ça pas de fil ton vieux donc voici la texture avant puis on va voir ça va être quoi après ok là je vais finir ça au 120 là avec la petite ponceuse là puis euh check moi la texture si ça va être beau donc là je suis en 3ème journée voyons 3ème journée là je vais tout le passer au petit sablage comme ça ici alors check moi la belle gaffe que je viens de faire ok ça c'est mes tire-fonds que j'ai mis ok tu le vois là on le voit bien là ok ben je viens de le pogner avec ma scie tourbine puis check ça ça a pas été long là ça va se mettre un peu de lumière je viens de manger ma chaîne là bon ben là j'en ai pas une grosse dame à tout réguiser ça qu'est-ce que tu veux c'est ça quand on réfléchit pas donc quand il vient le temps d'aiguiser une chaîne première chose installe-toi comme il faut parce que moi j'aime mieux y aller à deux mains moi j'utilise pas de guide ok bon ben j'entends déjà les commentaires ouais 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 écoute moi je le fais comme ça ok puis je pourrais vous montrer mes techniques mais ça a l'air que chacun fait ça différemment mais ce qui est important c'est de garder l'angle et de bien rétablir le crochet ok et puis tu vois je pousse la chaîne avec ma ligne comme ça j'ai pas de danger parce que si tu le fais avec ta main tu risques de t'arracher le doigt puis là je l'ai vraiment amoché c'est si manac donc là l'ennui c'est que ce que je fais c'est que je la ramènerai pas ça va prendre 2-3 l'image avant que je me ramasse tout à fait comme il faut parce que écoute je l'ai tellement amoché sur un bord donc tu vois l'angle finalement ben moi je l'ai d'instinct mais il est inscrit sur la dent juste ici la profondeur ben il faut que c'est vraiment chiant là c'est pas un clou une tire-fond c'est vraiment de la merde on dirait à l'autre calice de tabarnak une chose qui est sûre arrange tout pour avoir une belle lime neuve parce que c'est une vieille lime qui roule là c'est pas le fun par tout donc tu vois je travaille la base puis au début je voulais faire comme des squelettes un crayon machin mais non si je mets trop de temps là-dessus je pourrais pas faire d'autres sculptures tu sais dans le fond moi j'aime ça un peu la production aussi tu sais on n'y laisse pas que le poc on en fait une puis j'ai tellement de bois là à passer là que c'est pas bien trop rieux là j'ai fini l'étape atelier extérieur donc là il me reste plus rien qu'à rentrer en dedans pour faire la peinture bon ben là il me reste plus rien que ça se dit tout de même il me reste plus qu'à teindre la base ce que je vais faire maintenant assis sur mon petit banc ok là je suis en train d'y mettre un vernis un vernis extérieur parce qu'une grande pièce de même c'est sûr que tu peux pas tu peux pas garder ça dans la maison là je vais faire les épines sur le cactus donc pour celle-là je vais utiliser mon l'agrafeuse ok donc j'ai des agrafes d'un pouce et demi de long mais comme je veux pas qu'il rentre au complet je me suis fait un petit truc qui va donner l'espace ok donc je te montre comment je fais ça pis je vais à peu près à l'oeil là oh 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 ok l'espace ici tac oh ça c'est il n'est pas gros ici oh qu'il n'est pas gros ici ok donc là j'ai trouvé la meilleure technique parce que moi j'improvise donc je le coupe comme ça les deux ok avec ma petite tisaille pis après ça on la remonte de même ok oh peut-être de même c'est mieux ouais ouais je pense de même c'est mieux ouais ça va être plus beau de même donc tu vois c'est comme si c'était un cactus c'est un doublon tu sais je vais j'improvise tu sais je pourrais me marquer des marques là mais ça serait compliqué pour rien en tout cas c'est pas mal plus vite que si je le ferais au marteau le gars il retrousse le poil comme ça hein je suis assez content de mon cactus donc ça serait idéal ça pour quelqu'un qui a une piscine tu mets ça sur le bord de la piscine tu sais pis quand quand t'es fini tu sais mettons tu t'es sué avec ta serviette tu peux te chure là-dessus ça devient importe-serviette c'est un doublon